bonjour bonjour à tout le monde je sais que vous écoutez souvent les témoignages indifférés c'est à dire on poste ici ce que je vais faire je vais vous faire jouer quelques témoignages bonjour bonjour témoignages de midi je vais vous donner un peu le chouchou ok bonjour alors vous allez bien j'espère je suis en train de partir faire les lavages de jeudi donc je les ai pas fait hier c'est aujourd'hui qu'on va faire les lavages ok je voudrais vous faire écouter quelques témoignages je partage en direct celui ci d'abord cette dame elle m'a reconnu en ligne ça fait deux mois et ça faisait déjà trois fois qu'elle avait fait son test de nationalité mais ça ne passait pas et il y avait un gourou vous savez que vous tombez souvent sur vos gourous là qui vous disent que gros tu ne dois rien faire spirituellement son gourou jeûnais prier pour elle il avait dit qu'elle ne doit rien faire que c'est lui qui fait tout pour elle et que c'est lui même qui communiquait avec ses ancêtres ok continue le tori bonjour à ceux qui viennent d'arriver bonjour bonjour asseyez vous seulement c'est le tori des témoignages n'est pas là voilà elle était sous l'emprise de ce gourou depuis une dizaine d'années plus ou moins dix ans dix ans et le truc c'est que le gourou avait fait qu'elle cache à son mari tout ce qu'il faisait imagine il vient il te dit ouais pardonne-moi dix millions je fais ton travail sinon si il n'est fait parce que les esprits vont bloquer ta femme à ton mari vont bloquer tes enfants là voilà alors elle panique elle dit oh je vais faire un business avec quelqu'un quelque part et porter les dix millions et pas le temps et le mari ne connaissait pas que comme ça la personne a une emprise spirituelle sur sa femme donc quand elle tombe sur mes vidéos vous savez que mes vidéos sont toujours là pour vous libérer non elle tombe sur mes vidéos dans quelques mois elle regarde ça revient quelque chose en elle quand elle m'a contactée elle me dit qu'elle est dehors avec mes vidéos que son mari a mis à Rwanda elle dit qu'elle n'est qu'elle n'est pas pas ma voix elle est valise n'est pas la voix là en passant je bénis ce témoignage et je témoigne pas le sang de Jésus n'est pas qu'aucune âme forgée contre cette femme ne va prospérer donc elle vient au Cameroun elle me croit on fait son travail première fois en faisant elle avait peur elle dit que comme j'avais fait comme ça là il m'a déconseillé de venir te voir il m'a déconseillé de venir te voir mais je sais pas pourquoi mon instinct me dit de venir te voir et elle me dit que je fais comment je lui dis que ma chérie fais ce que ton coeur t'a dit de faire si ton coeur me t'a dit de ne pas quitter à côté de moi ne vis pas parce que la première emprise que l'ennemi va avoir sur vous c'est le contrôle le contrôle qui que ce soit qui veut vous contrôler on fait son premier lavage elle reste trois semaines plus tard elle fait encore et à cela va j'ai ajouté d'autres choses que je ne dirai pas qu'elle ne dirai pas ce que j'ai fait d'autres contrats vasuels parce qu'il y a celle qui a un décepticon qui me regarde peut-être de son décepticon là je suis m'a pas ajouté elle bouquait encore l'examen qu'elle a raté trois fois pour aller faire le tout cela j'ai mis les organes j'ai mis les poumons j'ai mis le coeur j'ai dit que le tout cela ma chérie part rien ne t'arrivera là voilà qui part bien et pas elle arrive le jour là toutes les machines se gâte le centre déteste tout le monde passe on passe on passe dès que ce sont tout messieurs les sorciers et marabouts ouais c'est comment chers collègues faut pas venir me déranger allez faire autre publicité ailleurs tous les appareils se datent on appelle même dans le pays d'où elle faisait la récomposée pour avoir ses papiers le pays là on vend un autre truc la machine là même ne marche pas Fanny Ngane ne te dérange pas je vais te bloquer encore si tu as acheté mes produits c'est que tu n'auras pas besoin de venir sur ma page pour faire ta publicité tu m'écoutes non voilà il y a des marabouts qui achètent mes produits voilà on dit à me regarder vous n'achetez pas vous avez compris vous n'achetez pas vous allez venir passer votre temps à mettre sur les diagettes des jambes comme ça mais ce n'est pas là voilà elle attend on apporte notre machine ça ne marche pas elle attend encore finalement on lui a donné le test du mois d'avant bon la troisième fois qu'elle a composé là et elle a échoué on lui a redonné le même le même test là elle s'asseoir et compose elle me dit j'attends le restaurant dans quelques jours je lui dis ne t'inquiète pas tu vas passer tu vas passer et elle attendait les papiers cela pour ouvrir quelque chose de plus grand tu vois quand tu as ta mission de vie quelqu'un il vient il voit que tu es vulnérable ah si je lui demande n'importe combien il va me donner ah faites attention quand vous partez chez les marabouts alors dis-vous j'ai un contrat de 50 millions au lieu de te demander 50 millions il va te demander 5 millions là voilà hier mon bon message j'ai lui dit que dis-moi seulement la bonne nouvelle elle me dit j'ai passé trois fois que j'ai fait et quand je pensais au test là j'avais les cauchemars j'avais les cauchemars je ne savais pas si j'allais que je passais ça que voilà ça que j'ai passé enfin je vais pouvoir ouvrir mon entreprise je vais pouvoir baser mon entreprise en Europe au lieu de faire plutôt en elle et que elle m'a dit que ma chérie tu sais un dieu qui est vivant et quand la fin de l'ennemi ça arrive dans ta vie on ouvre la porte on dit ça beaucoup d'entre vous quand vous me contactez oui j'avais déjà travaillé une fois m'avait travaillé écoutez il ne me vante pas moi je vous dis toujours quand vous me contactez soyez sûr que vous êtes sûr soyez sûr que vous êtes sûr que l'esprit vous a dit de partir de venir me contacter ne venez pas me tester parce que je connais ce que je fais les permis de conduite que vous avez fait trois fois comme si on propose la quatrième fois tu ne réussis tu ne réussis pas ce que tu veux encore seulement repasser depuis le début il y a les gens qui savent que si tu passes ça là ta vie va changer c'est là bas qu'ils vont venir mettre ton blocage c'est des personnes qu'on laisse que dès que tu vas te marier là ça va s'en avancer c'est là bas qu'on va mettre ton blocage je parle beaucoup pourquoi vous voyez je laisse moins une heure de temps essayer de faire le tirer du bavard tu là t'assoies toi même tu vois là où tu es bloqué la reine m'a adochée tu n'as pas besoin de me voir physiquement parce que je ne fais mes rendez-vous physiques avec moi quelqu'un me voit physiquement seulement c'est Dieu qui a mis sa main avant qu'il me voie on ne me voit plus comme ça vraiment même ceux qui sont au Cameroun ne me voyaient plus comme ça ceux qui sont à Douala vont vous dire est-ce que vous me voyez encore à Douala je suis sur une île je vois les messages à chacun je vois là l'autre tu es derrière dans la ville je ne suis pas dans la ville on va venir au rendez-vous par téléphone je vais vous faire écouter le témoignage d'une autre attendez elle est même où voilà son message bonjour la reine elle est témoignée de la dîme bonjour reine j'espère que vous allez bien moi ça va j'ai fait le lavage du 1er avril sultan tu es dans quel pays ? sultan tu es dans quel pays ? tu me dis comme ça il va aussi voir si il peut venir dans ton pays à enseigner sultan tu es dans quel pays ? il t'a lavé les pieds tu as mangé le don ? waouh ha ha wak deuxième témoignage la reine sultan tu es dans quel pays ? c'est la France ou bien tu es dans quel pays ? j'ai fait le lavage du 1er avril j'ai eu le résultat de mes désirs à 80% voilà ça voilà ça je vais vous montrer son 80% attendez il faut que le téléphone zoome voilà ça 80% là ça a été du jamais vu pour moi rien que je sais j'aimerais justement mon témoignage mais je suis satisfaite de ce qui arrive quand j'appris vos enseignements selon chaque situation je vais vous faire écouter maintenant le voice la deuxième fois que je paye ma jim chevou j'avais un la deuxième fois que je paye ma jim chevou attendez je mets le volume j'avais un argent bloqué la deuxième fois que je paye ma jim chevou j'avais un argent bloqué dans ma puce commerciale depuis 2020 le même jour que j'ai paye ma jim chevou mon fournisseur m'appelle après deux années 2020-2022 mon fournisseur m'appelle pour me signaler qu'il m'a renvoyé mon argent qui était bloqué dans la cime depuis 2020 et pourtant quand j'étais derrière lui il tournait il tournait il tournait ça c'est le résultat de la deuxième jim que j'ai dû appeler chez vous en février je tombe sur votre vidéo pour vous parler également de la jim j'ai essayé de suivre toutes les vidéos le lavage au sel c'est où j'ai commencé à me laver au sel et j'ai payé ma jim chevou la première fois la même nuit que j'ai payé ma jim j'ai prié dessus comme vous l'avez enseigné j'ai prié dessus la même nuit donc je rêve que je sois au laboratoire parce que je suis étudiante en même temps je fais un job que je sois au laboratoire avec mon professeur il m'enlève une sorte de boule à la gorge il m'enlève une sorte de boule à la gorge qui me faisait mal lorsqu'il a fait cette mini opération j'ai été guéri dans mon sommeil le matin je me lève je sens une douleur à la gorge et quelques instants plus tard la douleur est terminée ça c'était le résultat de la première fois que j'ai dû appuyer ma jim chevou bonjour je viens ce matin donner mon témoignage vous êtes un canal par lequel je reprends à de nombreuses préoccupations des humains je parle de mon cas je prends l'exemple sur moi à chaque fois que j'ai un questionnement dans ma tête dans mon esprit je trouve la réponse dans au moins un de vos directs pour ne pas dire dans chaque direct dans chacun de vos enseignements j'ai commencé à vous suivre sur la vidéo dans laquelle vous étiez en train de parler de votre histoire de votre mariage en Angleterre et des problèmes que vous avez eu la difficulté à vous relever et tout en fait j'ai commencé à travailler à 21 ans jusqu'à 2021 que j'avais 26 ans l'année dernière je prends conscience que l'argent ne reste jamais dans ma poche dans mes banques dans mes banques dans mes comptes bancaires je n'arrivais pas à avoir la réponse une fois en décembre 2021 je tombais sur une vidéo d'une dame sur Facebook qui parle de la dîme elle dit que pour protéger les finances il faut payer la dîme et honorer ses parents bon ça c'est tous les voix qu'elle a envoyé je pense que vous avez quand même compris la première fois qu'elle a payé sa dîme elle est arrivée son professeur opérait sa gorge elle avait tiré une boule le matin quand elle s'est réveillée elle avait mal à la gorge après c'est parti et un agent qu'elle avait la deuxième fois qu'elle a payé la dîme il y avait un agent qui était bloqué dans un compte depuis longtemps longtemps elle n'a même pas contacté la personne que donne mon agent la personne a envoyé l'argent la seule et aussi une autre dame elle a 9 ans de vie commune elle a fait le lavage attendez il va vous dire le voice qu'elle m'a envoyé et dès que son concubin ou bien son quoi ils vivent ensemble à la maison en tout cas il se lève la matinée et dit qu'il faut qu'on se marie il paille faire les billets il fait tout il peut voir la date donc elle va se marier bientôt là c'est lui qui a fait la touffe donc ouais il ouvre un petit voice petit voice d'elle elle était tellement contente oui merci beaucoup merci beaucoup après 9 ans de vie commune enfin il s'est décidé mais c'était rapide hein donc du coup maintenant je me demande s'il faut pas que je lave Nicolas aussi hein bon attendez j'avance je vais avancer parce que je veux pas que je vous connais je veux pas que les 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 identités des gens s'en reviendra sur ma page tu dans le sang mais dis moi ton âme sang là je vais te faire la photo non ça va vous avez quand même suivi le début de son voice elle dit que ça s'est vite passé je veux pas se passer je veux pas que vous pouvez écouter tous les autres voices il est resté un bon matin on se lève qu'on se marie il a prévu le mariage dans un mois et demi là c'est tout comme ça comme ça là donc la robe est déjà là il y a à tout attendez j'ai cherché j'ai plein de témoignages c'est parce que quand vous donnez des témoignages parfois je me prends pas le pot il y a une autre que elle dit bonjour ma reine le crédit foncier m'a contacté ce matin on m'avait dit qu'il prenne un ou deux mois pour répondre non j'avais dit à ces gens que le délai pour mon repos en ce qui me concerne c'est une semaine que ce délai ne me concerne pas elle dit maintenant bonjour le roi Zéphéran j'ai vu ton message à le roi Zéphéran je suis très occupé une semaine exactement après mon lavage et mes déclarations voici déjà la descente sur le terrain j'attends la suite très bientôt alléluia voilà l'autre qui dit elle a témoigné du lavage au sel elle est tombée sur une vidéo par hasard sur facebook au mois de janvier elle s'est directement abonnée elle a commencé à se laver au sel dès le lendemain sur une autre vidéo j'ai enseigné sur l'importance d'écrire ses voeux sur un papier et de prier avec tout en continuant de se laver au sel en février parmi ses voeux elle a écrit le désir d'avoir un véhicule pour elle et ses enfants d'ici avril 2022 parce que se déplacer avec les enfants c'était devenu un véritable casse-tête elle a commencé à prier et dernièrement son mari lui a fait une surprise en lui offrant un véhicule le 27 avril 2022 elle voudrait vraiment me remercier d'être aussi pour la force que le Seigneur Jésus me donne ok par la gentillesse de sa grande joie elle a pu acheter les sel donc nous cherchons notre témoignage encore il y a une autre qui est elle est en France depuis des années elle veut déposer tu vois quand tu parles même pour déposer ton papier pour qu'on l'écrit même seulement on refuse elle a fait un lavage d'abord ça fait 10 jours après elle m'a dit que je suis entrée passer à la soupe préfecture je passe à la soupe préfecture demain là il faut que tu me fasses encore le lavage donc j'ai fait le lavage je l'ai lavé à 7 heures 6 heures je pense si ce n'est pas 6 heures c'était la veille peut-être 20 heures comme ça le lendemain elle passait au truc elle arrive voilà son témoignage elle dit ma reine tu es forte que le travail spirituel c'est quelque chose ils ont tourné mon dossier chacun vient dit sa part après ils disent que non ils n'acceptent pas sa demande parce qu'en France quand tu déposes ton dossier on te donne le récépissé on te donne le récépissé et peut-être que tu as su à 90% qu'on va te donner la chose maintenant c'est les délais qui vont à leur jour maintenant ils ont tourné chacun sur mon dossier chacun vient dit sa part en conclusion elle dit on va te donner 3 mois et récupérer le dossier pour étudier parce qu'elle m'a dit qu'au départ ils ont d'abord refusé de prendre après une autre personne est venue dit que non après ils ont commencé à partir derrière elle va tourner elle m'a dit que ma chérie tu vas avoir tes papiers là rapidement rapidement il y a aussi une autre quand elle a entendu j'ai enseigné sur la dîme la période là elle n'avait pas encore sa dîme elle a donc pris la décision elle avait un argent elle a dit ok elle a pris un 400 000 la déposé de côté que voilà ma dîme le 400 000 qu'elle a déposé là le jour où elle a déposé la dîme là de côté elle a fait les ventes de 400 000 le même jour pour elle quand elle me témoignait c'est cela elle me disait que donc pour tout elle c'était voilà c'était sa confirmation en fait c'était sa confirmation voilà sa confirmation bon voici un autre message bonjour ma reine j'espère que vous allez bien je viens faire le témoignage je termine mon kit fondation il y a deux jours j'ai terminé mon kit fondation il y a deux jours ma joie est grande je me sens libre légère tous les matins quand je me lève après ma prière ou même pendant ma prière une voix me parle et me dit fais ci fais ça je me retrouve en train de crir sur un cahier ce que je dois faire en journée sans me rendre compte et quand je termine dans ma tête je me rappelle je me rappelle plus de rien tout ce qui reste c'est les notes que j'ai prises tous mes sens vibrent mon corps chauffe et je suis attiré par le soleil c'est comme si j'étais une comme si j'étais une batterie quand le soleil se pointe à l'horizon bon hormis mon travail j'ai commencé à proposer mes services en décoration conseil vestimentaire on me propose conseil vestimentaire d'hommes chose que j'avais pas le courage de proposer avant parce que je me disais que je ne serais pas à la hauteur et là il m'a dit mon enfant tu auras tout ce que tu demandes mais avant tu dois nettoyer ton corps et te purifier merci ma reine je rends grâce à Dieu tous les jours parce qu'il m'a permis de tomber sur tes vidéos donc parfois il y a des témoignages qu'on me donne en outre il y a une autre celle-ci je la suis depuis peut-être 3 mois quand elle est arrivée la première fois oh je veux la promotion mon patron m'a promis la promotion depuis 6 ans oh je voyais pas la promotion amène je voyais une femme d'affaires une coach, une femme qui peut le premier jugement me refusait de la consulter je crois que j'ai je sais pas si il y a des témoignages ici je vais quand même regarder ses écrits même si on pense que ses propres écrits c'est un peu le goût on va voir si j'ai ça ok ok voilà c'est le témoignage j'ai retrouvé bonjour ma reine bon dimanche et le Seigneur continue de t'utiliser j'ai tellement de témoignages je sais pas par où commencer maman je veux que tu publie mes témoignages et que les femmes arrêtent de penser que c'est la rigolade ma vie n'avait plus de sens ma reine mon emploi je dois dire je dois dire ici que je travaille pour une multinationale et mon emploi battait de l'aile je n'étais plus attractif plus de dragueur je ne savais pas ce qu'on appelait compliment tout était sombre autour de moi les femmes aiment le miracle sans effort c'est pour ça c'est pour ça qu'elles tombent sur les faux pasteurs et les marabouts on veut tout facilement je t'assure que même moi c'était mon cas et je te remercie de m'avoir sorti de cet enclos les femmes doivent écouter tes vidéos et mettre en évidence elles doivent croire en ce qu'elles veulent échanger leur mindset, leur mentalité les lavages je vais les faire tout à l'heure dans 1h30 donc tu m'écris seulement sur whatsapp j'ai imprimé les photos pour le lavage bon je continue sans vous et là elle dit le premier jour le premier jour elle est venue me voir je lui ai dit que je ne la consultais pas ça fait deux mois et demi, trois mois qu'elle travaille sur cette femme-ci et je n'ai pas encore consulté elle dit justement qu'elle n'a pas fait telle qu'elle n'a pas effet le premier jour, tu m'as dit que tu ne me fais pas la vision ce serait trop facile et je lui ai dit va suivre mes vidéos et utilise ce que je demande de faire dans les vidéos elle dit sa réaction c'était hum, elle se sentait ça ce sont ses propres mots ma reine, premier tour de lavage avec le sel en utilisant les grains de jujube et le gel débloque moi j'ai cru que je rêvais avec trois jours de jeûne bonjour à ceux qui viennent d'arriver je lis les témoignages je ne parle pas très souvent, je ne fais pas souvent des séances de témoignages comme ça après c'était un lavage fait par toi avec un paquet d'accessoires pardon, regarde un peu si il y a une voiture blanche cargarée ici peut-être c'est elle je ne sais pas ce que je vais te donner publie mon témoignage maman, mes patrons m'appellent à tout moment je fuis même les hommes ça m'a redonné la force et l'envie de revivre que les femmes arrêtent d'appeler la pauvreté sur elles je n'aime même pas l'argent qu'elles commencent même par les petites choses que tu publies dans tes vidéos qu'elles appliquent et qu'elles se fassent violence en prenant leur kit c'est un peu une voiture blanche car ça marche je suis la corrupitante et d'ailleurs en suivant une autre de tes vidéos je vais faire le salakapo accompagner cela donc après ça elle a fait un sacrifice elle a encore fait quoi ? quand elle fait le sacrifice là, elle est venue et m'a dit que l'argent qu'elle voulait avoir depuis pour lancer son elle a arrêté de chercher la promotion elle voulait maintenant faire son business elle me dit j'ai besoin de telle somme elle arrive et me dit que j'ai l'air à la somme la semaine qu'elle a subi le moment où elle avait la somme elle planifiait son voyage pour la Turquie son enfant tombe malade l'enfant à l'hôpital prend, bouffe sa part elle revient me voir le jour-là, elle est fatiguée elle dit qu'en reviens vraiment oh écoutez quand vous allez commencer votre truc, vous aurez les attaques vous aurez les attaques l'enfant tombe malade oh telle chose après elle arrive et elle dit que je ne comprends plus je lui dis que ma chérie garde la vision elle a pris le kit d'attraction elle a fait le lavage elle a pris le kit des bocages elle a pris le kit de commerce elle vient l'autre jour et elle dit que elle a vu en rêve que le saint d'esprit a dit de prendre le kit célibouté elle vient et prend le kit célibouté 4 jours plus tard attendez je vais vous montrer ce qu'elle écrit ok 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 je cherche elle dit je sais que tu vas bien moi j'ai pas pu faire mon lavage hier car je n'ai pas eu les sous ça ça ne fait même pas trois semaines avec problème de sous j'ai pu avoir quelque chose je voudrais savoir si c'est possible que tu fasses me programmer pour le lavage je n'ai pas eu le temps elle dit j'ai fini mon kit célébrité je vais prendre le kit attraction et le kit commercial et là elle revient quelques jours elle me dit ça c'est peut-être quatre jours après elle me dit pardon rentre vite elle dit que je suis prête jusqu'à mon kit célébrité non le bluff c'est la magie mon témoignage va te faire pleurer de courage et augmenter ton zèle après elle dit ma reine reviens-nous je pense sur moi elle dit qu'elle m'a mené à la plage elle me flatte pourquoi elle rentre vite au Cameroun elle dit qu'elle va faire le témoignage et que les jaloux ticons ne vont pas aller ce matin mais elle s'en fout elle dit ma reine grâce à toi je suis en train de faire et vivre des méveilles ça après elle a pris le kit célébrité et sept jours plus tard elle en a décrit ceci je suis en train d'ouvrir mon restaurant mes ventes en ligne à l'or tes derniers enseignements mon kit célébrité elle dit anti je vais payer ma jean chez toi bon écoutez je dis souvent c'est une cliente que quand vous parlez là vous pouvez écrire vos exclamations elle dit ça m'a permis de comprendre qu'il est important de toujours rester en éveil c'est quand ça marche même que tu dois plus trouver de vigilance voilà et puis bon il y a les autres lavages qu'elle va faire et tout ça je vais encore chercher des témoignages j'ai une dame que je lavais à distance je sais que quand elle vous parlez de sacrifice et tout ça vous croyez que c'est pour ça que vous avez mes prix au monde tous les jours parce qu'il y a des choses qu'elle fait sur vous la fatigue qui me prend je devais faire un lavage et je n'ai pas vu j'ai dormi toute la journée et quand vous me contactez si vous êtes avec votre femme Ticone ou Marie Ticone je vous en prie expliquez à la personne qui n'écoute pas souvent mes vidéos que je ne fonctionne pas sur la direction de quelqu'un je ne fonctionne pas sur la direction de quelqu'un je ne fonctionne pas sur la direction de quelqu'un même moi-même je ne me dirige pas ce sont les ancêtres qui me disent ce que je dois faire voilà donc la dame me contacte elle a senti que son fils avait un talent de foot elle a mis dans une école de foot qu'elle paye très cher par un parent et bien sûr le père de l'enfant ne fait rien c'est vrai qu'il paie mais elle dit que l'enfant elle sent toujours que l'enfant est bloqué elle ne comprend pas elle sent toujours qu'il y a des blocages sur l'enfant les blocages donc je lui dis quoi on a commencé à prendre le lavage pendant le lavage l'esprit m'a dit il faut qu'on fasse on doit faire des sacrifices supplémentaires sur l'enfant quand il commence le sacrifice des enfants elle et son fils ils étaient toujours bloqués je finis ça deux semaines après elle m'écrit elle m'a dit maman mon fils a échoué l'année passée parce qu'il a remis la feuille blanche au BEPC je demande à l'enfant qu'est-ce qu'il s'est passé tu es dans l'une des meilleures écoles du pays où on est qu'est-ce qu'il s'est passé l'enfant dit que maman elle ne connait pas voilà ça que l'enfant m'écrit il me dit qu'il comprend maintenant l'école il dit que ça va déjà à l'école que ça va déjà le premier jour où je lève j'ai fait le lavage de la dame dans la nuit elle a rêvé qu'un chat est sorti de sa partie intime de son utérus un chat il y a le chat et le sépant le chat est sorti le sépant est resté je lui ai dit que ma chérie le sépant là va sortir vous avez et aussi ce que je dis ceux à qui j'ai commencé à travailler quand je fais il vous dit toujours que je travaille avec les ancêtres et ils vont beaucoup vous parler dans les rêves cette dame en question elle me dit que quand il travaille avec son fils elle a fait un rêve où elle le voyait il est parti pour une sélection il y avait les sélectionneurs il y avait les joueurs quand tout le monde entrait au jour son fils est en train de dormir donc l'esprit est en train de lui montrer les blocages qu'il y a sur son enfant les enseignants connaissent que ton enfant est performant mais tu le comprends pas qu'est ce qui se passe sur mon enfant ne dormez pas sur vos enfants ne dormez pas sur vos enfants sa fille compose le bac cette année sa fille compose le bac cette année combien de fois qu'elle avait sa fille tu vois la fille avait un regard évasif elle dit qu'elle a été paresseuse elle dormait beaucoup ce jeune enfant que tu l'as lave aussi avant qu'elle soit pour l'étudier elle a donc euh fait le lavage pour l'enfant un mois après je lui dis moi même je l'appelle je lui dis que tu dois encore laver ton enfant ne crois pas que c'est fini elle me dit que maman que j'ai passé combien de mois ici là dans l'année scolaire l'enfant n'étudiait pas là voilà qui se ah la dernière minute elle étudie elle qu'elle est vaillante elle étudie elle dit que maman j'ai pris seulement qu'elle passe que j'ai pris qu'elle passe parce que les efforts qu'elle est en train de mettre ici j'espère que même comme c'est la dernière période ça va payer vraiment voici encore notre témoignage que je vois maintenant là en direct devant vous j'ai lavé le jeune homme cela l'autre jour on s'est un peu engueulé parce que je lui ai dit je lui ai dit que il me paye il me paye 30 000 euros j'ai 25 000 j'ai dit que laisse tu laisses vous laissez le domaine vous demandez même 100 000 pour le lavage donc voilà je vais vous lire le témoignage de ce jeune homme je viens de voir ça ça vient d'arriver il me dit je voulais les produits marines j'ai repris le football je l'ai lavé ça fait 8 jours le jeune cela j'ai repris le football et il y a déjà beaucoup de projets de voyage j'essaie de voir encore les témoignages ah ouais il y a cette dame cela je vais vous faire écouter ça je vais vous faire écouter veder je vais vous faire écouter un rêve bon 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 Elle est venue seulement pour le lavage des pieds du premier. Parce que je vous ai dit que j'ai différents lavages. Il y a le lavage fondation. Si vous avez les malédictions générationnelles, je suppose. Il y a le lavage du premier du mois. Vous ouvrez les portes de ce mois-là. Il y a le lavage de déblocage. Ok? Vous vous débloquez. Il y a le lavage d'attraction. Moi, le lavage célébrité. Bon. Donc, je vais vous faire écouter. Elle a le lavage des pieds. Le premier. Non, le 5 est devenu 5. Voici le 9. Voilà le message qu'elle m'envoie. Le 5, 5, 30. Dans mon rêve, tu me lavais. En fait, tu me lavais entièrement de la tête jusqu'au pied. Et puis, j'étais assise sur une chaise. Je l'ai tractionné. Dans un rêve, tout le monde. Et quand j'ai succès à quelqu'un, qu'on te fait asseoir sur cette chaise. Et puis, autour de nous, il y avait des gens. Il y a un monsieur. Donc, j'ai reconnu un monsieur. C'est un de mes voisins ici. Il s'est levé. Il est venu te dire qu'il voit en moi une très, très grande voyante. Et toi, tu lui as répondu que lui, c'est vrai. Mais sauf seulement qu'on a attaché ça. On a bloqué ça avec les cépins. Le piton et le coupera. Dès que tu as répondu comme ça à ce monsieur, je me suis levé. C'est bien parce que les ancêtres ont montré que c'était qu'on s'est un état. Je pense que c'est ce que je savais. Je suis une grande voyante. Mais je ne savais pas ce qu'on avait utilisé. Elle est venue. J'ai commencé le travail sur elle. Et elle est partie. Elle a fait un rêve qui a complété. Parce que certains d'entre vous, j'ai fait un lavage. Je ne sais pas faire quelque chose. Il dit non. C'était pas mis. Vous avez fait le lavage pendant 4 mois. Chaque mois, tu te fais le lavage. Il y a des gens qui peuvent même 2 lavages en 1 fois. Il dit qu'il veut le lavage de Bokal. Il veut le lavage de fondation. J'espère que vous comprenez. Je prends mon temps pour expliquer. Quand vous allez contacter, ne faites pas comme si vous ne connaissez pas. Oh, je ne connais pas ce qu'il doit faire. Parfois quand il travaille sur toi, tu pars. On te montre des ancêtres. On te montre un truc encore. Tu reviens. J'adresse encore le truc là. Moi, elle a beaucoup de témoignages. Je sais, je vais vous faire écouter sa phrase. Ça a beaucoup. Moi, elle a aussi commencé à payer sa dîme. Je cherche encore d'autres témoignages. Bon, voici une dame. Je l'ai lavé. Elle m'a donné. Je l'ai fait un peu. J'ai fait le lavage. Ma fille et moi, on a trop ressenti. Le lendemain, on le lavage, sa fille est tombée malade. Elle n'est pas partie à l'école. Et bon, pendant le lavage des ancêtres, il y a des choses qu'il faut retirer. Et quand on fait le lavage, on prend le travail spirituel, faites toujours le salak. C'est très important. C'est-à-dire, vous devez donner quelque chose à quelqu'un. Bon, la renautance. C'est-à-dire, moi, comment ça fait la vave et le sel, c'est tout. Comment ça fait le sel ? Le sel, c'est la base. Quand je cherche, je trouve encore un témoignage. Vous voyez aussi cette dame-ci, ça fait trois mois que je travaille sur elle. Elle est dans la quarantaine. Elle vient avoir sa green card. Elle avait trop de blocage. Il y a un petit, j'ai bien vu ton message par rapport à la paralysie du sommeil. Tu as compris ? Tu as compris ? Tu as compris ? Vous pensez que c'est vous qui me commandez, là. Ah, il y a une dame, on sait que j'ai lavé. Elle est un peu influenceuse. Elle vend les produits sur Facebook, beaucoup de produits sur Facebook. Il fallait qu'elle paye même 500 dollars pour l'argent. Il fallait qu'elle paye même 500 dollars pour l'argent. La première fois, elle me disait, oh, oh, c'est beaucoup. Oh, 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 oh. J'ai dit, OK. Tu peux être à consultation, tu fais le premier lavage. Elle a fait le premier lavage. C'est dans ce qu'elle m'écrit l'autre jour. Elle me dit, ma soeur prie pour moi, le Seigneur est en train de débloquer beaucoup de choses. Le lavage a ouvert des portes spirituellement et j'ai besoin de continuer le travail. Je me sentais étouffée spirituellement. Et elle a voyagé. Elle est partie dans un endroit de rêve, là, pour faire ses vacances. Nadine Solifak, mets ta main sur l'écran. Vous savez qui veut qu'elle mette ma main sur eux, là, mettez la main sur l'écran. Je déclare que vos anges utilisent ma main comme point de contact pour vous. Après, vous mettez la main là sur votre ventre. Je commande à tous ces pans dans vos corps de se décomposer au nom puissant de Jésus. Tout mauvais esprit qui vous a possédé, je commande par la puissance du Saint-Esprit qui se décompose dans votre corps. Je vous restaure, je vous bénis, je parle à votre corps, votre ADN, je commande à vos cellules de s'activer au nom de Jésus-Christ. Oui, il y a aussi une autre, c'est ici, là, je crois que ça sera peut-être la dernière. Tous ceux qui s'entendent me dit que rien ne marche, là, elle, prenez trois cuillères à café de sel, vous mettez dans votre hall le soir, vous lisez le son 35 et le 91. Vous faites ça pendant sept jours. Si rien ne change dans votre vie, bloquez-moi, venez sabotez-moi en ligne. Dites que la femme s'est ce qu'elle parle, là, c'est pas vrai. La dame s'est commencée à m'écrire pour la première fois le 17 février. Elle a commencé à payer sa dime. Je vais chercher le voice pour elle dire. Le voice n'a pas téléchargé. Dans le voice, elle disait que depuis février, elle m'a écrit le 1er avril. On m'a dit qu'elle a déjà acheté son terrain. Le 17 février au 1er avril, elle a acheté son terrain. Je crois que les voix ici chez elle, ils ont un peu activé. On télécharge ou pas? Ceux qui me doivent de l'argent, je vous en prie. Envoyez mon argent. Bon, je pense que c'en est exact, le témoignage, c'est bien. Il y a aussi une autre très belle comme ça, belle grande taille. Elle sortait avant le Decepticon. Decepticon, c'était un peu, c'était un Bengticon en fait. Elle était tellement enchaînée au Bengticon là que tout son argent, chaque mois, c'était pour résoudre les problèmes de la famille du Bengticon. Pour ceux qui veulent le lavage, je vous envoie votre photo, votre nom complet et avec votre numéro de téléphone. Bien sûr, vous envoie votre numéro directement, vous envoyez ça sur WhatsApp avec la somme de 50€ qu'on va être ici dans n'importe quelle devise de 50€. Allez sur Google, vous comptissez. Ne me demandez pas que c'est combien en dollars canadien. Bonjour, la Reine Ruth. Je ne suis pas au Cameroun. Je ne me cherchais pas au Cameroun. Parfois je suis à Abidjan, parfois je suis à Libauville, parfois je suis à Paris. Une somme de la plage. Elle a fait son lavage. Après le lavage, elle dit qu'elle veut faire le sacrifice. Et pour le sacrifice, elle dit que si mon Bengticon, c'est ma personne, que son papier qui l'attend depuis pour venir m'épouser là, ça accélère. Si ce n'est pas ma personne est, que ça gâte. Deux semaines après, pendant, toute la famille en fait, on a rattaché la fille déjà qu'elle a seulement pour s'occuper. Et la famille a aussi attaché même le gars pour que ses papiers ne marchent pas. C'est riborissimo, pardon, allez sur YouTube, il y a les vidéos sur YouTube. Même TikTok. Sur TikTok, mon nom c'est la Reine Lumière. Vous êtes chiché là-bas. Je sais que parfois vous êtes paresseux, vous n'aimez pas faire vos choses. Je sais que vous êtes paresseux, vous n'aimez pas. Merci, Télécom. Le contact WhatsApp, c'est le 00237 693 50 22 66. Je vais répéter encore après. Le deuxième, c'est 00237 690 711 0701. Le numéro orange, c'est de 693 50 22 66. Donald, tu n'es pas jeune, c'est vous qui croyez que vous êtes jeune, laissez-moi tout votre truc là. Je suis en train de faire un lavage à ton fils, c'est qu'il y a des moments où vous ne pouvez pas me parler. On parle de lavage ici chaque jour. J'ai un monsieur qui m'a contacté hier. C'est sa femme qui lui a donné ma page. C'est lui qui me contacte en premier. Quand je le consultais, j'ai refusé de parler à sa femme. On s'est dit bonjour. Après, elle a voulu me poser une question. Je lui ai dit non. Vous aimez faire le spectateur. Je ne vous demande pas forcément de me contacter pour me parler. Non, ne me parlez pas. Pardon, ouvre notre chaire porte là-bas. Tes choses ne marchent pas. Va acheter le sel de 50. 50 francs, c'est pas. Ou 100 francs, tu te laves avec. Ne m'en achète rien de mes produits. Ne prends pas mon lavage. Lave-toi avec le sel. Tu cherches le sombre dans la Bible. Bonjour la reine. Tu es comme une jeune fille qu'on peut draguer en route, Khozara. Quand on est marié, on est plus draguable. Non, non, on doit se faire draguer. Eh oui. C'est pas du mal. Comment j'ai une amie ici là. C'est parce qu'il y a des décepticons. Vous savez que vous la voyez souvent. Elle trouve des décepticons sur ma page. Pour une personne, si tu as cinq ennemis qui sont sur ma page. Tous vos ennemis sont sur ma page. Moi, je pense que les ennemis sont où ? J'aime les ennemis. T'as pas l'air. Tu vas finir avec que je ne parle plus. Il y a des gens qui savent que le mari reste aussi là où on voit la vidéo. Que je t'ai vue chez le marabout. Tu sais pourquoi ? On a même parlé chez tous les marabouts. Alors, où vous venez ? Elle n'a pas peur de vous. De ce petit conne là. Surtout, on va aller faire tout ce que je vais faire. Laissez-moi voir ça. J'ai déjà réussi là. Bon, on commence par le kit fondation. Le kit fondation est bien. Ou bien le kit déblocage ou plus plus. Et puis... Pardon, sortez-moi ma chérie. Ça, c'est qu'un monnaie comme ça ? C'est l'agent de la Côte d'Ivoire, maman. Pardon. Oui, il y a un cotonné. Il y a un aussi. Ok. Donc, il y a quoi ? Encore. Il y a un cotonné d'aujourd'hui. Ok. Bon. Il y a un lavage. Je n'ai pas fait le lavage maintenant. Ok. Autant, si tu ne commentes pas beaucoup, on dit que tu es jolie jusqu'à. Elle dit merci. Qu'est-ce que je voulais dire. Vous devez... Quand vous regardez ce que je fais, tant que vous ne me contactez pas, ou vous ne prenez pas quelque chose. Il y a même, c'est-à-dire une fameuse jouelle a reçu son quitte en France. Elle était sortie sur son mari Ticone qui a reçu. Il a pris les produits, il a filmé, il a envoyé, il est parti jeter dans la poubelle. Et là, la poubelle est parti avec. Elle a dit, elle m'a dit à mon enfant. Mon enfant dit que papa est parti avec la poubelle, on a jeté. Depuis le fond, elle m'a jamais contacté. Mamie, où tu es que par où ? J'espère que tu vas bien. Il est à quel étage ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est le mignon que j'ai vu dans le couloir une fois là. Il est noir non ? Non, elle est. Mignon comme ça là. Il n'a pas de provente. Il est un peu non, il ne peut pas trop. Je crois que c'est lui. Je vais vous laisser, ok. Pour les lavages, vous envoyez votre photo, votre nom et le montant de paiement. 50 dollars, vous convertissez dans n'importe quelle monnaie. Ça fait 33 000 francs, c'est ça, ça fait. Voilà. Bon, vous passez une bonne journée. J'ai lu des témoignages aujourd'hui, j'espère que vous avez vu. Je ne suis pas au Cameroun pour l'instant, mais j'ai fait les témoignages, j'ai fait les consultations à distance. Donc, ne essayez pas de me voir, ne essayez pas de me voir forcément physiquement, pardon. Maintenant, il faut savoir que Dieu te touche et il me touche pour qu'on se voit. Puisque, la filature de시� C'est un morcee qui fait la vie fro Umwelt.